وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي أطعامهم من جوعين وآمنهم من خوف Celui qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte subhanahu wa ta'ala Donc il leur a cité deux bienfaits essentiels dans la vie d'un être humain Quand quelqu'un il a faim, quand quelqu'un il a peur Est-ce qu'il peut adorer son seigneur ? Est-ce qu'il peut apprendre sa religion ? Est-ce qu'il peut transmettre l'islam ? Non La sécurité et le fait d'être préservé de la famine C'est des bienfaits essentiels Et c'est des bienfaits pour lesquels on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala Et les gens aujourd'hui, ceux qui ont les pensées révolutionnaires Ou anarchiques plutôt on va dire Parce qu'ils aiment l'anarchie et le désordre Et ils répandent la corruption sur terre Est-ce qu'ils ont réfléchi ne serait-ce qu'un moment Que la sécurité, la sécurité dans laquelle ils étaient Le fait de pouvoir manger à leur faim Sans être dans la famine Est-ce qu'ils ont pensé un moment de préserver cela De préserver le sang sacré des musulmans Ou bien ils se sont laissés aller Par leur passion Par leur sentiment de haine Car ils ont été chargés de haine Par ceux qui appellent à leur groupe égaré Et à diviser les musulmans Qui sont présents que dans les moments des fitans, des tentations Subhanallah, tu verras Ils sont actifs quand il y a la paix Quand tout se passe bien Alors que les gens des groupes égarés Il leur faut la fitna pour être vivants Sans trouble, ils ne sont pas vivants Ils ne vivent que dans le trouble Car toute leur religion, elle est basée sur la fitna Sur le trouble Ou bien la guerre, il faut faire couler le sang à tout moment Ou bien atteindre le pouvoir Ou bien défendre leur groupe Ou bien répandre des amalgames Ou bien des confusions sur la foi C'est les gens du trouble Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et les sahabas Est-ce qu'ils cherchaient la fitna ou ils cherchaient la paix ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam A fait le pacte de Hudaybiya Avec les Quraysh Kuffar Mushrikin Pourquoi ? Parce que le meilleur ou la meilleure situation Pour pouvoir appeler les gens à Allah C'est la paix On a besoin de la paix Même si parfois il faut sacrifier de certaines choses La paix c'est essentiel Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a sacrifié combien de choses pour avoir cette paix là ? Ils ont enlevé bismillahirrahmanirrahim Ils ont enlevé min muhammad rasoulillah Ils n'ont pas accepté certaines conditions Ils ont dit Si des gens de Médine vous quittent et viennent On ne vous les rend pas Mais si des gens de la Mecque Entrent en islam Ils viennent chez vous Vous êtes obligés de nous les rendre C'était injuste C'était un pacte injuste Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam L'a accepté Allah ta'ala a appelé ce pacte là On t'a donné la grande victoire Allah aux yeux des gens C'était une défaite Les sahabas ils étaient déçus Ils étaient allés pour aller faire la omrah On leur a empêché de faire la omrah Vous ne voulez même pas repartir C'est trop énervé Mais C'était pour qu'Allah Il décrète une chose Qui était déjà destinée Subhanahu wa ta'ala Il y avait besoin de ce temps là Pour Alhamdulillah Faire la dawa Que les peuples entrent en islam Que les musulmans se renforcent Les musulmans ils ne doivent pas être en guerre perpétuelle Quand ils sont faibles Ils restent en paix Jusqu'à qu'ils se renforcent Barakallahu alayhi wa sallam Mais combien de gens ici Aujourd'hui ne comprennent pas cela Allah ta'ala Parmi les meilleurs bienfaits Qu'il a rappelé au Quraysh C'est la sécurité Combien il y a de bienfaits Qu'Allah peut nous rappeler Mais il a choisi ici la sécurité Pour montrer l'importance de la sécurité Parfois tu peux même être sous un gouverneur kafir Mais t'es en sécurité Pour transmettre ta religion Pratiquer ta religion Est-ce que vaut mieux Détruire tout ça Et être dans le sang Et que les musulmans ils aient tous peur Ou rester dans cette sécurité Le temps que les musulmans ils aient la force De faire ce qu'Allah leur demande Au moment voulu Ça c'est parce que les gens Ils ne comprennent pas la religion Et qu'ils veulent suivre un autre chemin Que le chemin du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam C'est pour cela Que quand les savants mettent en garde Contre certaines personnes sectaires La mise en garde Ce n'est pas seulement Quand quelqu'un diverge avec nous Dans la croyance Et certains points Même qui sont parmi des choses du fiqh Ils font partie de la croyance La manière de se comporter Avec nos dirigeants La manière de se comporter Dans les fitans Etc Ça a un lien avec la croyance Même si on ne comprend pas Ça ne fait pas partie de l'aqidah Comme on l'étudie Comme ça on va dire En bloc C'est à dire la croyance Entre nous et Allah Et dans les choses de l'invisible Mais ça fait partie de la croyance Des gens de la sunnah Ou al-jamah Les savants les ont cités Dans les points de la sunnah Donc des gens qui divergent Du chemin des gens de la sunnah Dans la croyance Dans la manière d'appeler à Allah Ou bien dans la manière De changer les choses Ou dans la manière de se comporter Avec les égarés Ou dans la manière de se comporter Avec les gouverneurs Ou dans la manière de se comporter Entre nous S'ils dévient En cela Du chemin du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et du chemin des salafs Du chemin des compagnons Et des peu près de ses soeurs Ils méritent d'être appelés Des innovateurs Car ils ont innové Et ils ont choisi Un autre chemin Que le chemin Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a tracé Pour pratiquer ces choses là Qui font partie Des choses de la religion Est-ce que le messager Est-ce que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous a enseigné Même comment aller dormir Comment aller aux toilettes Il nous a pas enseigné Comment se comporter Dans les époques de trouble Comment se comporter Avec des gouverneurs Justes ou injustes Ou mécréants Ou musulmans Il nous a pas enseigné tout ça Alors que c'est des choses Qu'on va avoir besoin De toute notre vie Bien sûr que l'islam A enseigné tout cela Tout est clair C'est clair et net Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a laissé sur un chemin Droit Clair Ne sont Détourne Que quelqu'un qui est voué A sa perte Nusra'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Il disait Quand un trouble vient Les savants reconnaissent cette fitne Mais quand elle part Tout le monde la reconnait Une fois qu'elle est passée Et même les juhal Ils reconnaissent le mal De ce trouble là Donc les ulama Ils voient les fitne arriver Même quand nous On les voit pas Alors ils nous mettent en garde De pas tomber Dans l'erreur Dans la manière de se comporter Quand une fitne arrive Ou quand une chose Trouble arrive La sécurité Et le fait De pouvoir Manger à sa faim C'est quelque chose D'essentiel Parmi les choses De dunya Bien sûr Pour que le dîn Il soit établi Ces deux choses là Sont essentielles Quand les gens Ont peur pour leur vie N'ont même pas de quoi Manger Ils réfléchissent Comment ils vont manger Regardez Ce qu'il se passe Regardez les pays très pauvres Est-ce qu'ils ne sont pas prêts A vendre leur religion Pour quelques dirhams Ou pour quelques dinars Oui ou non Oui Combien sont prêts A changer de nom A changer de religion A faire des sacrifices De leur vie A prendre des risques Incroyables Juste pour pouvoir se retrouver Pour aller apprendre Qui sont en train de vendre Et ils se sont répandus Ils rentrent dans les villages Ou ils trouvent Ils trouvent quelqu'un Qui s'appelle Aïcha Ou Omar Ou Abu Bakar Ils les tuent Enfant Femme Marie Qui que ce soit Pourquoi cela ? Parce que la guerre Elle s'est répandue Et la sécurité Elle a été perdue Donc la sécurité Barakallahu fikum C'est essentiel Il faut tout faire Pour la préserver Un musulman Il fait tout Pour préserver la sécurité Et c'est pour ça Qu'en plus du fait Que le prophète A interdit de sortir De combattre Pour prendre la place D'un gouverneur Ou bien Pour le renverser Barakallahu fikum Sauf si c'est Il fait une mécréance Évidente Sur laquelle on a une preuve Évidente Claire comme le soleil Il n'y a pas de doute Et La capacité De le renverser Et que l'intérêt Après l'avoir renversé Il va être mieux Il y aura plus d'intérêt Que de méfait Pour la Oumma Aujourd'hui Qui regarde Ces conditions là ? Les gens Leurs chouyours Ce n'est pas Les relé à main C'est Facebook Et Twitter Ou bien Google Toutes les révolutions Elles ont été dirigées Par quoi ? Avec Facebook Et Twitter Barakallahu fikum Tout le monde A gagné à la sécurité Aussi Même pour nous Les minorités Qui sommes dans des pays De mécréants C'est nécessaire Qu'on reste en sécurité Et que l'ambiance De sécurité soit présente Parce que si par exemple Il y a des attaques Envers les musulmans Et que nous on réagit D'une manière violente aussi Et que l'insécurité S'installe Ça y est On pourra plus faire Ce qu'on fait maintenant On pourra plus S'asseoir donner des cours Nos femmes Ne pourront plus marcher Dans la rue Faire leurs courses Alors On va être dans l'insécurité Le peu qu'on arrive à faire On n'arrivera plus à le faire Donc Nous c'est dans notre intérêt Dans l'intérêt de l'islam De toujours Faire en sorte De préserver la sécurité Barakallahu fikum Cheikh l'islam Ibn Taymiyya Cite bien cela Qu'il y a eu des étapes Dans la manière Où les musulmans Se comportaient Avec les mécréants Plusieurs étapes Et que ces étapes Elles ne sont pas Mansouha Elles ne sont pas abrogées Chaque musulman Selon la situation Dans laquelle Les musulmans seront A chaque époque Ou dans l'endroit Où ils sont Ils se comporteront Selon l'étape Qui est la plus proche De leur situation S'ils sont dans une situation Qui est proche De l'étape des musulmans A la Mecque Ils se comporteront Comme les musulmans Se comportaient à la Mecque S'ils sont De leur situation Et plus proche De l'étape Où les musulmans Étaient au début De Médine Quand ils faisaient Que se défendre Ils n'attaquaient pas Etc Ils se comporteront Comme ça Quand ils seront forts Et ils auront les moyens Ils iront Alors ils se comporteront Comme ça Maintenant Il faut Comprendre cela